... Et alors cet animal c'est le guépard. Alors le guépard, le guépard, il court, on est bien d'accord. Le guépard c'est un animal qui court très 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 vite. Là on va faire du sprint, donc de la course rapide. Et vous allez courir jusqu'au plombaire comme d'habitude, à fond. Donc vite, 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 vous revenez sur le côté et vous allez le faire trois fois le guépard, c'est clair ? Oui. Donc là c'est du sprint on appelle, d'accord ? Donc là je vais donner le départ, on met bien les pieds derrière la ligne, derrière la ligne s'il vous plaît. Mathéo regarde, mets ton pied juste comme ça, la pointe de ton pied, voilà. À vos marques. Prêt ? Partez ! Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout ! Super c'est qu'il part ! Ok donc on va terminer la série des animaux alors avec un animal imaginaire. Parce que celui-là j'ai pas trouvé comment on pourrait l'appeler mais c'est un animal qui se déplace en courant en arrière. Alors si vous avez une idée comment on pourrait appeler cet animal, moi je sais pas. Mais c'est un animal qui court en arrière. Cet animal pour pouvoir se déplacer en arrière et bien il va falloir bien lever ses pieds. D'accord ? On les fait pas traîner parce que s'ils sont trop proches du sol, on risque de tomber sur les fesses. Donc on a des pieds, on les soulève, on les lève et on court en arrière. Ok ? Allez les premiers c'est parti ! Camille c'est parfait ! Soulève, soulève, on lève, on lève ! Marie, essaye bien, lève ! Maël, Mathéo, lève plus haut tes pieds ! Et Léonore tes bras, plie tes bras ma grande ! Ouais, c'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada